C'était lors du premier audit, il y a un peu plus d'un an, le premier audit d'évaluation du Green Impact Index. Nous avions besoin d'une caution extérieure, d'un organisme tiers indépendant qui était l'AFNOR certification, qui est quand même expert dans ce domaine-là. Moi, je ne suis pas l'œil de Moscou, mais en fait, ce qui nous a réunis, je dirais que c'est vraiment la RSE. J'ai toujours voulu travailler dans le domaine de la protection de l'environnement. Aujourd'hui, on parle de responsabilité sociétale et Pierre Fabre est très engagé sur ce sujet. Ils ont voulu valoriser tout le travail qu'ils font en matière d'analyse du cycle de vie de leurs produits. Donc, nous, on est là pour apporter de la confiance. J'avoue qu'on a compris d'emblée qu'ils étaient là pour nous aider. La confiance, ça n'exclut pas le fait qu'ils nous disent que ça ne va pas sur tel point, que là, on est très loin du requis de la labellisation. Mais c'est toujours dit dans un cadre très bienveillant. Il faut du courage pour annoncer que ce n'est pas bon. Plus de courage pour annoncer que ce n'est pas bon que pour annoncer que c'est bon. Mais nous, il nous a annoncé que c'était bon, donc ça allait. Ça a été la seconde journée de l'audit. La phase finale, quand Erwan et son collègue sont sortis de salle pour délibérer, on va dire. Donc, on a attendu patiemment et ils sont revenus en nous disant qu'on avait passé l'évaluation. Ils cautionnaient la méthodologie du Green Impact Index et là, j'ai tout lâché. On est arrivé à cette caution par un organisme tel que l'AFNOR Certification. Oui, moi, c'est vraiment un réel plaisir et un soulagement de me dire qu'on ne s'est pas trompé. On a présenté les conclusions à la direction générale. Le discours de M. Ducournoux qui dit que ce n'est pas une fin en soi, que maintenant, c'est le démarrage de quelque chose et qu'on va continuer maintenant dans le temps. Ça aussi, c'était une vraie satisfaction.